Les productions Alien ne cèdent de décevoir les fans de film en film, alors peut-être que nous avons tous besoin d'une belle surprise, une bonne fin pour toutes. C'est bon à tous, c'est Vin sur Planteille, mais on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau film de science-fiction horrifique américano-britannique du nom de Alien Romulus. Alien Romulus Maximus, évidemment ! Et non, Ridley Scott n'est pas de la partie à la place où nous avons fait des Alvarez, connu surtout pour la version 2013 d'Evil Dead. J'avais très rapidement donné mon avis sur ce film dans ma critique consacrée au dernier, donc dans le doute, écoutez, je vous mets le lien. Nous allons pas nous éparpiller, puisqu'ici nous parlons du 7ème film Alien, apparemment situé entre le 1 et le 2. Non content de l'échec du film précédent, les producteurs vont penser que revenu aux ressources les sauveront du naufrage. Ça c'est un petit peu le début d'un scénario catastrophe, bien qu'on ne soit jamais à l'abri d'une surprise. Alors arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois bien que c'est ma première vidéo sur la franchise Alien. Donc je me dois de vous donner rapidement mon avis dessus. Eh bien, j'aime bien Alien. Voilà, allez, salut ! Bon, je ne vais pas m'étaler sur cette vidéo, puisque ce n'est pas le sujet. Mais pour faire simple, j'ai dû voir le premier plusieurs fois, c'est vraiment une référence dans le Space Horror. Le second est très bon, bien que si différent qu'il en devient presque incomparable au premier film. Le troisième film, je suis le seul à le défendre. Et je n'ai point honte de le dire. A l'inverse du quatrième film que je trouve full éclaté, mais je sais qu'il est mystérieusement adoré par les fans de la première heure, qui apprécient cet aspect nana rassumé qui ne fonctionne absolument pas pour moi. Apparemment, je trouve que ça fait un décalage, mais complètement absurde par rapport à l'univers. Et concernant le reste, Prometheus, Covenant, eh bien, je partage à peu près le même avis que tout le monde, y compris sur les points positifs. Mais là, par contre, il me faudrait, je pense, deux grosses vidéos pour vous en parler, et je ne vous cache pas que ce n'est pas vraiment prévu. Donc là, arrivé à ce niveau, je ne vous cache pas que c'est devenu difficile de me convaincre lorsqu'on me propose un nouveau film Alien, surtout si c'est pour me proposer la pre-annonce de Romulus, qui m'a fait automatiquement grimacer en voyant ce casting peuplé de bébés sans testo. Parce que oui, je suis désolé, mais Sigourney Weaver était un titan d'1m80 qui rigolait zéro, entouré de personnages avec de la gueule. Oui, je suis un boomer, et je l'assume. Mais comme je vous le disais plus tôt, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, donc voyons voir. Quelques années après les événements sur le Nostromo, dans un univers dystopique, notre haut regard se tournera cette fois-ci face à une jeune équipe dans l'espace qui cherche à s'enfuir d'où ils viennent. Mais comme par hasard, ce qui semblait être la clé de leur liberté ouvrira finalement une porte sur l'enfer. Et c'est donc avec l'aide d'eux-mêmes qu'ils devront faire face au pire. Vous savez, l'introduction d'un film est souvent efficace pour identifier de façon simple la qualité de l'ensemble. Et lors des premières minutes, je trouvais que ça sentait plutôt bon. Première surprise, il n'y a pas de son dans l'espace. Alors oui, je sais que ce n'est qu'un détail, mais c'est toujours dans l'attention qu'on porte au détail qu'on arrive à comprendre l'investissement d'un réalisateur sur un projet. Seconde surprise, il y a du lore. On démarre le film sur une sorte de lutte ouvrière poussée à son paroxysme. Un univers de fous pour un scénario finalement très bateau. Mais étrangement, c'est ce scénario très linéaire qui fait la force du film. Là où Ridley Scott voulait absolument tout démystifier, en dissémilant tout un tas d'incohérences sur le film. Parce que oui, je précise, Ridley Scott n'est pas du tout au scénario. Romulus, lui, va ajouter du lore, tout en ayant l'intelligence de conserver malgré tout une part de mystère sur ce qui nous a été montré dès l'introduction. Donc, plus on avance et moins j'ai l'impression d'être pris pour un con. Pourtant, le rythme est un petit peu atypique. On entre très vite dans la phase horrifique avec tout un tas de pièges prévisibles au premier abord. Mais j'ai l'impression que les scénaristes ont compris que personne ne sera déçu s'il n'y a pas de scénario exotique. Un scénario autre que la survie dans l'espace, bien qu'il y aura une prise de risque à la fin, dont je reparlerai dans la partie spoilers. Mais pour faire simple, cette prise de risque pourrait se résumer par le fait qu'on ne voit pas tant que ça l'alien finalement. Globalement, la menace sera autant basée sur le monstre que sur les dangers de l'environnement. Malheureusement, le casting peuplé d'Instagrammeurs est le point noir de ce film qui rejoint celui des personnages que j'ai trouvé intérieurement pratiquement inexistant, à l'exception d'Andy, ici joué par David Jonathan Frey. Ce qui est paradoxal quand on sait qu'il s'agit d'un androïd. Alors oui, je sais, normalement, je ne pense pas que la menace nous le montre, mais vu que c'est quelque chose qui est dévoilé dès les premières minutes du film, je ne pense pas que ce soit très grave que je vous le dise. Ce dont je suis sûr, c'est que ça ne vous gâchera absolument pas le visionnage de savoir ça. Contrairement au premier film où la présence d'androïd, dans mes souvenirs, est considérée comme un twist. Mais bref, j'ai l'impression que tout le concept sert de prétexte à proposer une version ado d'Alien, de façon à ce que le réal fasse son Evil Dead 2.0. Et personnellement, je trouve que ça ne marche pas toujours, car on a vraiment l'impression qu'ils sont tous là pour ne servir que de chair à canon. J'ai l'impression que l'objectif était le fait de justifier que les protagonistes soient plus vulnérables face à la créature, sauf que je les ai trouvés très loin d'être stupides. Y compris les personnages qui représentent un stéréotype, qui, dans ce cas de figure, prennent souvent des décisions rationnelles par rapport à la situation, et ce, de façon très rapide. Dans tout ça, il n'y a que le fameux personnage d'Andy que je trouvais vraiment très bon. Bon déjà, il y a la tradition d'intégrer un androïd à l'équipage, et c'est toujours un terrain de jeu incroyable pour les acteurs, qui peuvent s'amuser à exploiter leurs personnages à leur façon. David Judson Frey est de loin la meilleure performance du film, et propose différentes personnalités qui mettraient une belle fessée à Amand Lastenberg, vous savez, dans The Acolyte, qui avait eu à faire au même exercice consistant à jouer deux personnages à la fois, avec le même visage. Ici, l'acteur a une volonté d'épouser la posture d'un androïd, avec les mains un peu en avant, de façon voûtée, il est parfois timide, parfois souple, voire menaçant. S'il n'y avait pas ce personnage, pour moi, le film ne serait intéressant que sur sa forme. Parce qu'Alien Romulus, c'est des personnages qui semblent creuser en apparence, mais en dehors de lui, eh bien, en fait, c'est tout. Les autres n'ont pas vraiment d'âme, pas vraiment de personnalité, à part quelques stéréotypes et quelques clichés. On va juste ajouter un très léger bas-grand à la replay 2.0, et ça ne marche vraiment pas beaucoup. Je ne sais pas si le réel a été limité dans ce film. Pour le coup, peut-être que ce film mériterait une version de director Scott. Parce que globalement, j'en avais un petit peu rien à foutre du sort de tous ces gosses. Autre chose que je note, c'est que dans ce film, c'est un petit peu différent des autres. Là, on n'a pas ce sentiment de perdu au milieu de nulle part, tout simplement parce qu'ils ne sont pas au milieu de nulle part. Ils sont juste situés à une surface où ils découvrent le fameux vaisseau, mais il n'y a pas ce sentiment isolé très loin de tout. Vous savez, la fameuse phrase, dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Et même si, évidemment, le scénario a bien pensé à faire en sorte que ce soit justifié dans l'histoire, que les personnages soient vraiment bloqués là où ils sont, eh bien, je ne sais pas, on n'a plus vraiment ce sentiment d'isolation qui marchait très bien dans les premiers films. Pour aller plus loin dans mon propos, je vais ouvrir une petite partie spoilers. Je ne pense pas qu'elle sera très longue, mais j'ai vraiment envie de vous parler de la fin qui m'a produit vraiment inattendu parce que je pensais vraiment que le film allait s'arrêter au moment où tu as la replay 2.0 qui allait sortir de l'hostilité. Et finalement, ils nous ont fait le dernier acte qui pompe un petit peu le premier film. C'est un petit peu la tradition de faire un dernier acte un petit peu pour mettre la héroïne à l'épreuve. Mais sauf que là, les règles ont un petit peu changé. Ils ont fait une prise de risque. Bien qu'on ait l'impression que ça a été ajouté à la dernière minute pour avoir l'air un petit peu différent des autres. Et d'ailleurs, à tel point, les prises de risque comme ça, c'est la petite touche qui nous décevait dans les derniers films. Voilà, la petite touche Ridley Scott. Parce que souvent, on sortait un petit peu du propos de ce qui était Alien. Et pour dire vrai, j'avais une vision complètement différente de la fin. Alors, je vais vous résumer rapidement ce que j'avais en tête. Je pensais qu'Handy, vous savez, avec sa nouvelle puce, allait sacrifier ce qui restait de l'équipage de façon à protéger la petite fiole. Étant donné que c'est plus important pour l'humanité. Voilà, il était programmé pour protéger l'humanité dans son ensemble. La fameuse phrase qu'on entendait vue, voilà, un androïde a tué trois humains pour en protéger dix. Donc là, je pensais vraiment qu'il allait sacrifier les quelques personnes qui restent pour protéger cette fiole qui allait peut-être sauver des millions de personnes. Tout en étant conscient que ça consistait à transformer les humains en ce genre de choses. Voilà, transformer les fœtus humains en Bruno le Salé. Et là, on était vraiment dans la thématique d'Alien avec les androïdes qui partent un peu en couille, prêts à tout, voire n'importe quoi pour sauver la race humaine. Et finalement, on n'a pas eu ça et j'ai trouvé ça presque dommage. On a eu une fin beaucoup plus classique mais qui m'a quand même un petit peu surpris parce qu'on a voulu créer une nouvelle créature avec cette fameuse fiole que la nana, la Latina, s'injecte. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans le fonctionnement des règles, je me suis posé tout un tas de questions. Je me suis dit, alors attends, parce que là, en fait, elle s'est injectée ça et c'est finalement son bébé qui a été contaminé. Du coup, comment ça marche quand un humain normal se fait injecter ça ? Est-ce qu'il se transforme en autre chose ? Là, on est vraiment dans un truc très dégoûtant à la Dead Space. En plus, c'est complètement raccord avec l'univers d'alien. Vous savez, très centré sur les chibres, tout ce qui est phallique. Genre la forme où t'as l'alien qui sort, ça ressemble à un vagin. Et là, pareil, on a le truc autour de la création, de la naissance, la meuf qui est point neuf. Et aussi, alors je pense que ça a été censuré, mais je crois que l'alien voulait téter la nana. Parce qu'elle touche ses tétons, il y a la voix mais ils l'ont cachée. Enfin, je voulais ajouter aussi que je pense que les fans vont gueuler pour ça. Je me suis rendu compte que les fans hardcore d'alien n'aiment pas quand on propose une nouvelle sorte de créature. Moi, quand je disais que ouais, Aline 4, j'aime pas ce film, et les fans me disaient ouais, j'avoue, la créature à la fin, c'est immonde. Et je me dis, ah bon ? Toi, ce qui t'a choqué, c'est ça. Alors que moi, ce qui m'a choqué, c'est l'ensemble, c'est la réelle, c'est l'ambiance, le côté d'un art, le côté humoristique. Moi, je trouve que ça passe pas, ça marche pas avec Alien. Et les fans hardcore, la seule chose qui est retenue, c'est ça, c'est la créature bizarre à la fin. Alors que moi, au contraire, je trouve que c'est une bonne prise de risque. Donc forcément, j'imagine que ces créatures humanoïdes, qui fortement inspirées des protéens de Promoteus, va énormément faire gueuler les fans. Mais c'est quoi ce truc ? En plus, ce design est moche ! Mais personnellement, ça ne m'a pas vraiment choqué, je trouve qu'on restait quand même dans le thème d'Alien. Je n'ai pas ressenti quelconque trahison. En tout cas, je suis très curieux d'avoir votre avis sur la question. Bref, concernant le reste, ce qui a donné de bons signes lors du démarrage, c'est surtout le style, la réale, le montage, avec un effet très hypnotisant. Tout ce qui touche à la forme relève presque du sans-faute. L'ambiance est hyper angoissante, vraiment, c'est oppressant à en mourir, notamment au niveau du sound design particulièrement agressif, et des jeux de lumière, des clignotements, des couleurs. Je pense qu'une personne n'étant pas habituée aux films d'horreur seront traumatisés. Personnellement, j'ai vu Alien quand j'étais petit. Mon frère m'avait dit « Ouais, tu vas voir, c'est horrible, ça fait flipper, tout ça, voilà ! » Quand j'étais petit, j'étais vraiment sensible à tout. Et bizarrement, ce film ne m'avait pas traumatisé pour autant. Et c'est plus en grandissant que j'ai compris l'angoisse du film. Mais pour le coup, ce Romulus, si je l'avais vu petit au cinéma, là, je pense que j'aurais fait une crise cardiaque. On se retrouve de façon permanente dans des situations cauchemardesques. Il m'en faut vraiment beaucoup aujourd'hui pour me faire ressentir qu'on a le droit à notre petit tour de train à fantômes. De plus, on reconnaît vraiment l'univers. Les décors sont fous avec beaucoup de vrais. Notamment les aliens où le réel a eu recours à quelques animatroniques. Il n'est pas allé dans la facilité d'utiliser du numérique à tout va. Et c'est pour ça que on retrouve ce format de film très menaçant car la créature est tout le temps mise dans l'ombre. C'est un vrai film alien à l'ancienne. Et avec de recul, je me rends compte que c'est sans doute grâce à ça que le film a réussi à créer un effet sur moi même si je connais par cœur les règles de la créature. Hélas, hélas, ils n'ont pas résisté à la tentation de nous faire des petits clins d'œil complètement stupides et inutiles. Je me suis dit mais j'espère qu'ils ne vont pas nous sortir la fameuse phrase vous avez ma sympathie. Et si, ils le font ! Mais c'est complètement con, pourquoi ? Enfin, on n'est pas débiles, c'est bon, on a vu le premier film. Mais quel intérêt de nous ressortir cette phrase ? Je ne comprends pas. Mais bon après, ce n'est pas non plus envahissant vous savez, à la Matrix 4. Autre chose qui m'a plutôt surpris aussi c'est la musique. Sans être exceptionnel, la musique de Benjamin Walfish tente de sortir de l'eau avec un son quelquefois John Williams-esque. Encore une fois, ce n'est pas fou mais franchement dans l'ensemble, ça le fait. C'était donc Alien Romulus et vous savez, avant d'aller voir ce film, je me suis dit ça, ça passe ou ça casse. Si ça nous fait l'effet Evil Dead 2013, ce film ça passe ou ça casse et franchement, pour moi ça passait. Et force est de constater que reprendre la sauce Evil Dead 2013 sur un film Alien, eh bien ça passe. Ça passe même plutôt bien. En tout cas, à mon coup, je trouve que le film est très solide bien qu'il ne remplacera jamais le tout premier. La sauce teenager de ce film n'est pas très bien passée. Par contre, il y a tout le reste. Il y a l'ambiance, le sound design, la musique, la réale, les lumières, l'étalonnage, c'est assez beau. Pour le coup, par exemple, je trouvais ça largement mieux fait que Prey. Prey, c'était plein de défauts. Là, c'était vraiment beaucoup plus propre. Prey se fait avoir par le côté moderne, très mainstream, avec le personnage féminin qui nous fait du kung fu en devenant invincible d'une seconde à l'autre. Tandis que dans ce nouveau film Alien, ce n'est absolument pas le cas. Mais genre, pas du tout. On est sur des personnages vulnérables, de bout en bout, et putain, ce que c'est bon. Mais encore une fois, c'est tellement dommage que je n'ai rien ressenti pour eux. Évidemment, ce n'est pas le film de l'année. Mais en revanche, c'est de très très loin le film d'horreur de l'été, pour ne pas dire le film de l'été. Ça met une fessée explosive au dernier film Scream. Et vous n'avez pas idée à quel point ces films Scream qui sont d'une prétention absolument insupportable. Voilà, ce film Alien reste lui-même. Voilà, ça reste un film Alien en ajoutant quelques subtilités, en restant simple mais efficace. On ne prend pas trop de risques, mais quand même, on ajoute notre touche. Salade, tomate, oignon, bref, allez voir ce film. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que je suis le seul, peut-être que le film reçoit une chistorm. Et quoi qu'il en soit, le principal, c'est que j'ai passé plutôt un bon moment. Sur ce, écoutez, n'oubliez pas, comme à chaque fois, vous avez tous les liens dans la description et en commentaire épinglé de mon Patreon pour écouter mes podcasts ou encore les liens de mes réseaux pour me suivre sur Twitter, Instagram. Et autrement, comme toujours, le bouton d'abonnement reste à votre disposition. Sur ce, on se laisse ici, je vous dis alors ciao et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501